Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal sur la télévision nationale angolaise. Ce journal que nous démarrons par l'innovation de l'amphithéâtre de l'inspection générale de finances, un bâtiment qui a été construit sur fonds propres de l'IGF. Cette entreprise a été inaugurée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chilombo. Jean-Aimé Lowe, on nous en parle dans ce reportage. Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chilombo, c'est le nom de l'amphithéâtre de l'inspection générale de finances, inauguré ce mardi 16 novembre 2021. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chilombo, de la banque centrale et de plusieurs autorités politico-administratives au sein même de l'IGF, sur l'avenue des Hauts-Commandements, dans la commune de la Gombe. C'est pour la première fois qu'un chef de l'État foule ses pieds dans les installations de l'IGF depuis sa création le 15 septembre 1987. Prenant la parole, Gilles Allinguété, inspecteur général de l'IGF, explique que l'inauguration de cette bâtisse s'inscrit dans l'ordre de la bonne gouvernance prouvée par l'inspection générale des finances. Excellences, M. le Président de la République, Chers de l'État, votre présence en ce moment doit être perçue comme un message fort que votre autorité lance à l'endroit de tous les gestionnaires publics pour qu'ils s'imprènent de la bonne gouvernance prouvée par votre Excellence et qui implique la réinitualisation ainsi que la réinitualisation de la fonction contrôle. Et c'est à tous les niveaux de l'État. Aujourd'hui, dans notre pays, grâce à la lutte contre la pollution et l'intimité qui constitue l'indépidémie important de votre maladie, tous les gestionnaires, à tous les niveaux et sans exception, rendent compte. Sous le leadership de votre autorité, la République démocratique du Voto s'émetre petit à petit sur l'orbite et la bonne gouvernance souhaitée par tous qui comprennent ses partenaires et ses biens. Construit au standard international, l'amphithéâtre Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo a une capacité d'accueil de 120 places. Il servira à la formation permanente des inspecteurs des finances. Amasina, dans la Tchangou, le marché de la liberté était victime d'un incendie d'origine inconnue. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, s'y est rendu pour faire une évaluation. Question de faire une bonne prise en charge. On en parle dans ce reportage. Une surprise plutôt agréable, c'est mardi à la mi-journée pour la population du district de la Tchangou par la visite du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. C'est sous une pluie battante que le chef de l'État a visité le marché de la liberté situé sur l'avenue Lumumba dans la commune des Amasina, dont une partie a été tout récemment ravagée par un incendie dont l'origine reste non élucidée. En bon père de la nation, Félix Antoine Tshisekedi n'a pas fait sourd d'oreille au cri de détresse de marchands de cet espace de commerce victime de cet incendie. Il est député national ni député provincial. Il est descendu sur le lieu pour s'enquérir personnellement de la situation. Plusieurs étalages et pavillons ont pris feu, les marchandises emportées en fumée. Le garant de la nation a attentivement prêté son oreille aux doléances exprimées par le vendeur ayant perdu leurs biens. Le premier d'entre les Congolais a aussitôt ordonné le démarrage dans un bref délai des travaux de réhabilitation des pavillons et étalages touchés par l'incendie, mais aussi des modifications sensibles pour éviter pareilles situations à l'avenir. Il a insisté sur la sécurité qui doit être renforcée en vue de traquer le pyroman potentiel. Dans la suite du chef de l'État, on a noté également la présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, du commandant de la police nationale de la ville de Kinshasa, Silvano Kassongo, du ministre du budget, Aimee Bogi, du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, du bourgmestre de la commune, Demacina, ainsi que d'autres personnalités. Plus de 20 000 milliards de francs congolais, c'est la hauteur du budget de l'État exercice 2022. Ce budget a été présenté à la plénière consacrée au projet de loi de finances par le premier ministre Jean-Michel Samaalou Kondekengé, qui était accompagné de tout son gouvernement. Le premier ministre Jean-Michel Samaalou Kondekengé a obtenu 48 heures pour répondre aux préoccupations des élus du peuple soulevés lors du débat général. Sylvie Mohébou, reportage. Sur invitation du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaalou Kondeké, a présenté l'économie du texte du projet de loi de finances exercice 2022 devant la représentation nationale. Le premier ministre en a rappelé aux députés nationaux les grandes articulations dont les sous-bassements reposent sur 15 piliers répartis autour des 6 axes, à savoir l'identification du recensement de la population, la mise en œuvre du réajustement dans les services de l'État, la modernisation des infrastructures de base, garantir la sécurité des biens des personnes, l'amélioration de la gratuité de l'enseignement de base, la diversification de l'économie. Avec la configuration de la majorité à l'Assemblée nationale, le premier ministre Jean-Michel Samaalou Kondeké a informé les élus du peuple que l'élaboration de ce projet de loi de finances exercice 2022 par le gouvernement de la République est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de 20.730,6 milliards de francs congolais, environ 10,3 milliards de dollars, soit un taux d'accroissement de 41,5 % par rapport au budget de l'exercice 2021 chiffré à 14 620,5 milliards de francs congolais. C'est aujourd'hui que nous devons décider de ce que nous voulons pour notre pays demain. Voilà pourquoi, au-delà de nos divergences, au-delà de nos appartenances politiques, face aux défis suspensionnés auxquels notre nation fait face, un sursaut patriotique s'impose à tous. Qu'il plaise donc à notre représentation nationale, que dis-je, aux élus légitimes de notre peuple que vous êtes, de se prononcer massivement en faveur de la recevabilité du dit projet de loi de finances pour l'exercice 2022, tel que je viens de vous le présenter. Dans l'ensemble des interventions à la tribune, les députés nationaux, tant de la majorité que de l'opposition, ont soulevé des préoccupations qui n'ont servi pas seulement aux critiques, mais aussi à des pistes d'amélioration du budget 2022 en termes de recettes et dépenses. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga, a souhaité que le budget soit en mesure de répondre aux nombreuses attentes de la population. Un délai de 48 heures a été accordé au chef du gouvernement pour préparer la réplique aux préoccupations des élus du peuple au cours de cette plénière du lundi 15 novembre 2021. Et à la suite de la présentation de ce budget qui connaît une croissance de 41,8%, quelques honorables députés ont réagi au micro de nos reporters. Ils sont bien organisés, bien structurés, en même temps aussi, bien équipés. Un pays ne peut pas se développer si la recherche technologique et innovatrice n'est pas organisée. J'ai parlé de ma province, parce que la province de Hulou-Mamidou, je viens pour toute la province, une province qui est quatre fois la Belgique, mais nous n'avons que deux mégawatts de courant. C'est impossible, on ne peut créer que l'industrie. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de route, il n'y a pas de... Même le payage, c'est pour les vélos, sur les motos qu'on va demander. Mais cette province va se développer quand ? C'est pour ça que j'ai demandé au Premier ministre qu'il trouve des solutions pour cette province de Hulou-Mamidou. Nous soutenons le projet. Nous qui sommes dans des provinces nouvellement créées, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'incompatibilité. Du fait que, dans ma province de Hulou-Mamidou, je déplorais, dans ma province, il n'y a aucune ambulance, aucune morgue, il n'y a pas de route de dessert agricole, il n'y a pas de route. Raison pour laquelle nous devrions quand même plaider auprès du gouvernement pour qu'il essaye de tout faire pour que le peuple recouvre son sourire. Si nous sommes tous seriés, irresponsables, inanimes, que la guerre freine le développement du Congo, nous devons tous être derrière les chefs de l'État pour combattre d'abord l'ennemi de notre pays. Et à cela, j'ai ajouté que, pour le moment où nous sommes dans des difficultés, c'est vrai, c'est pour cette raison que chacun doit consentir certains efforts, certains sacrifices. Il y a plusieurs demandes sociales qui viennent de la province du Tanganyika, et donc nous devrions nous assurer que ces demandes sont prises en compte. Et donc nous avons décortiqué le budget et nous avons constaté qu'il y avait, bien sûr, de la volonté, il y a de l'ambition, mais il y avait des choses qu'il fallait améliorer, notamment du côté du Tanganyika, c'est la question de la sécurité. Il y a l'insécurité qui continue à menacer l'existence de la province. Et donc nous devions marteler sur ce point-là pour que la population soit sécurisée et que le développement soit lancé. C'est la toute première fois que le gouvernement nous présente un projet évalué à près de 10 milliards de dollars américains. Et cela n'a jamais été le cas par le passé. Là, nous avons tenu vraiment féliciter le Premier ministre et ce gouvernement. Il y a longtemps, nous avons même débattu la loi rectificative du budget 2021 qui était améliorée de 6 milliards de dollars et 8 milliards de dollars. C'est vraiment un score inégalé depuis que nous sommes au Parlement ici. Ce que j'ai pu retenir est que c'est un budget qui sous-entend être social mais dont nos attentes n'ont pas été tellement racontées. Il y a beaucoup de lacunes. Je pense qu'en Écofine, on pourra les compléter pour essayer de rencontrer les attentes des uns et des autres. Et dans la province du Lualaba, la population a soutenu ce projet de budget exercice 2022 conduite par son gouverneur intérimaire Fifi Masuka. Cette population a également manifesté pour soutenir la Sunni. De manière spontanée, la population de Lualabaise s'est réveillée ce mardi 16 novembre 2021 avec des scènes de l'IS en hommage au président de la République. C'était aussi le moment pour ses compatriotes de manifester aussi leur appui au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé pour avoir présenté un projet de budget réaliste à l'Assemblée nationale. Ils ont ensuite affiché un attachement sans faille au nouveau bureau de la CENI et à celle que eux-mêmes ont surnommée la fille aînée de l'Union sacrée de la Nation. Pour le peuple lualaba, Fifi Masuka Saïni matérialise avec brio la vision du chef de l'État dans peu de temps. C'est tout le chef-lieu du Lualaba qui a été en haleine. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, toutes tendances politiques et religieuses confondues ont pris d'assaut les artères principales de Coloési scandant des chants et danses à l'honneur de Félix Tisekedi et de sa représentante au Lualaba. Il était difficile pour Masuka Saïni de sortir de sa résidence pour aller à son cabinet de travail. Il a fallu des efforts musclés de sa garde rapprochée pour se frayer un passage. C'est à pied que Masuka Saïni s'est rendu au gouverneurat accompagné d'une foule de ses administrés. Nous sommes en train de soutenir les chefs de l'État par le billet du premier ministre qui a déposé hier le budget à l'Assemblée nationale et nous savons pendant toute l'année 2022 que le gouvernement du premier ministre avec le soutien du chef de l'État Félix Antoine Tisekedi Tchilombo ça va s'améliorer. Deuxième jour du forum organisé par le président du Sénat Modeste Baati Loukwebo les présidents des assemblées provinciales ont présenté les états des lieux de leur province. Le premier congrès du Sénat et les assemblées provinciales s'est poursuivi mardi sous la présidence du premier vice-président du Sénat Eddy Mundela au deuxième jour de ses assises de Béatrice Hôtel les présidents des assemblées provinciales ont présenté à tour de rôle les états des lieux de leur province ainsi que les besoins de leurs institutions. Dans l'ensemble les problèmes que connaissent les organes des libérants provinciaux sont d'ordre logistique manque d'infrastructures et des budgets conséquents pour leur fonctionnement. Pour le président de l'assemblée provinciale de Kinshasa Godempoi ce forum doit se tenir chaque année pour favoriser le développement réel des provinces. Je voudrais d'abord féliciter le président du Sénat pour cette initiative louable. Je crois que par ce cadre les vrais problèmes de nos populations seront connus de décideurs et cela va contribuer non seulement au développement rapide de notre pays mais vous verrez et que si les questions soulevées dans le cadre de ces dialogues rencontres des réponses sera aura de l'incidence sur la gouvernance locale. C'est pour dire que c'est ce cadre qui manquait pour faire entendre la voix de la population massive c'est que ce ne soit pas seulement une première mais qu'il y ait encore d'autres rencontres pas de manière ostentatoire mais pour travailler effectivement sur le développement à la base. Il faut noter que les travaux de ce premier congrès Sénat et Assemblée provinciale vont se clôturer jeudi 18 novembre à Kinshasa. Pour la première journée mercredi les participants ont échangé sur trois thématiques à savoir la fonction de contrôle de l'Assemblée provinciale la fonction de rédaction des édits et la fonction de représentation des élus provinciaux. Toujours à Kinshasa parlons à présent de l'ouverture de l'atelier de validation du plan stratégique actualisé de la réforme des finances publiques avec l'appui de l'Union européenne c'était dans une cérémonie couplée à la signature du protocole d'accord sur le cadre permanent de concertation et de suivi des réformes de finances publiques avec les bailleurs de fonds Rekhi Nzuziloia. Le public démocratique du Congo présente aujourd'hui un nouveau visage pour la gouvernance économique après le plan stratégique de la réforme des finances publiques de 2010 qui a servi à consolider les finances publiques et produire la loi relative aux finances publiques un nouveau projet des stratégies actualisées vient d'être présenté aux parties prenantes c'était à l'issue d'une grande cérémonie présidée ce jour par le ministre des finances Nicolas Kazadi D'aucuns se posent la question de savoir pourquoi un nouveau plan stratégique des finances publiques en RDC la réponse à cette question tient à la force fondement même de la réforme d'une part et aux données du contexte dans le pays et à l'international au sujet des fondements de nouvelles réformes en matière des finances publiques il est primordial de relever un principe philosophique selon lequel un état qui ne se réforme pas est un état qui se fragilise Godefroy Misenga Milabio coordonnateur national du comité d'orientation de la réforme des finances publiques a eu la charge de décliner les différents axes de 2022 à 2028 la stratégie elle est bâtie autour des 8 axes la réforme budgétaire c'est la réforme de nos systèmes fiscales et là le gouvernement a l'idée d'option d'instaurer l'impôt des revenus des personnes publiques et l'impôt des sociétés en appui au nouveau plan la France l'Union Européenne le Danemark le Royaume des Belgiques et les PNUD ont procédé à la signature du nouveau protocole d'accord instituant le cadre permanent de concertation et de suivi de la réforme des finances publiques à RDC le document entrera en vigueur le 1er janvier 2022 il s'agit des tarifs des tarifs douaniers à jour alignés sur la nouvelle version du système harmonisé les experts de l'administration douanière du pays en atelier ont réfléchi sur son application des explications dans ce reportage de Cédric que Kenina rendu par Yvette Makutima dans les cadres de l'amélioration du climat des affaires la République démocratique du Congo va disposer dès le 1er janvier 2022 des tarifs douaniers à jour et alignés sur la nouvelle version du système harmonisé c'est sans conteste les fruits des travaux des transpositions de la nomenclature du système harmonisé version 2022 dans les tarifs douaniers et l'application correcte de cette nouvelle disposition ouvre la voie à une facilitation des échanges commerciaux et permet également de promouvoir le respect de la législation douanière à souligné devant les participants le directeur général des douanées accises Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouchi la mise en oeuvre de cette nouvelle nomenclature permettra à la RDC de se conformer à ses engagés d'international à l'égard de l'Union africaine dans le cadre de la ZEKAS notamment en matière de concession tarifaire pour la libéralisation du commerce africain en matière des règles d'origine préférentielle et de la mise en application du tarif préférentiel de la ZEKAS Trois documents essentiels ont été produits à l'issue de ces travaux il s'agit des projets des tarifs de droits et taxes à l'import et export ces mêmes tarifs sous les formats Excel dans les systèmes sidonia et les concessions tarifaires de la République démocratique du Congo pour la zone de libre-échange continentale africaine ZEKAS Appui du gouvernement dans la baisse des prix des produits de première nécessité le ministre de l'économie a présidé une réunion à laquelle a pris part des investisseurs c'était sur la rationalité des prix de première nécessité des investisseurs portugais prêts à appuyer le gouvernement de la République dans la lutte pour la baisse des prix des produits surgelés les opérateurs économiques de la société portugaise Abraham Cogelados l'ont affirmé à l'issue d'un échange à Kinshasa avec le ministre de l'économie nationale Jamarie Kailoumbayouma cette société qui compte 14 ans d'expérience dans le domaine des surgelés avec une forte capacité technique et financière veut s'installer en République démocratique du Congo outre l'investissement l'objectif est d'accompagner les efforts du ministre de l'économie nationale qui tient à la rationalisation des structures de prix pour obtenir les justes et augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs congolais nous travaillons au niveau des produits surgelés la conversation avec l'excellence monsieur le ministre il nous a dit très clairement que sa priorité c'est la question de la rationalisation des prix mais qu'on avec l'objectif clair de créer conditions toujours mieux pour la population augmenter la capacité d'achat de toute la population avec des partenaires corrects et justes pour que seulement avec une population avec capacité d'achat sera possible d'améliorer globalement la capacité des conditions de vie de tout le peuple congolais une équipe d'experts du ministère de l'économie devra donc examiner le projet avant sa matérialisation avec l'arrivée de cette firme portugaise la possibilité d'avoir plusieurs importateurs dans le domaine de surgeler et augmenter la concurrence est bien assurée les lauréats du concours d'affaires copa de l'Ombachi sont connus il s'agit des jeunes entrepreneurs dont le projet a été validé ils ont obtenu le financement de la banque mondiale sur place Mireille Ndeke s'il vous dit total 960 lauréats dont 182 à l'Ombachi vient de bénéficier d'un financement global qui s'élève à 17 600 000 dollars américains soit 18 000 dollars pour chaque gagnant les coordonnateurs de l'unité de coordination de ce projet Alexi Mankal remercie toutes les parties prénantes pour leur soutien ce qui a conduit à cet aboutissement heureux jalonné par plusieurs défis je m'en voudrais de ne pas réserver la parole à tous ceux qui sans leur implication les résultats atteints n'auraient pas été possibles je pense en premier lieu au gouvernement national à travers le ministère de l'entrepreneuriat critique et marine entreprise dont son excellence aussi le ministre d'Etat a toujours accordé une attention particulière aux nombreuses sollicitations de ce programme le ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat maître Eustache Moranzi qui ne ménage aucun effort dont la promotion des paiements a exhorté le jeune à une culture entrepreneuriale afin de réduire les taux de chômage et de lutter contre la pauvreté en RDC les appuis que vous venez de recevoir ne pas d'une peine devraient vous servir à mettre effectivement à l'oeuvre les plans d'affaires sous base de lesquels vous avez été sélectionnés vous devez consulter et développer vos entreprises pour ceux qui en ont déjà et en créer des nouvelles pour ceux qui dans la vie jusqu'ici qu'en termes d'idées idées soutenues par le gouvernement provincial du Okatanga par le biais du ministre provincial de Pemey qui a réitéré son engagement à participer à l'émergence de la classe moyenne en RDC en accompagnant tous jeunes entreteneurs La République fédérale d'Allemagne a signé un accord de partenariat avec le PNUD pour la stabilisation de la partie est de la République démocratique du Congo plus de 2 millions d'euros ont été disponibilisés pour faire face à l'insécurité dans cette partie du territoire national le commentaire de Oskar Mbalkej La situation sécuritaire qui sévit dans la partie est de la RDC intéresse plus d'un pays 2,85 millions d'euros pour la sécurisation et la stabilisation de la RDC dans cette partie orientale Cette enveloppe de la République fédérale d'Allemagne a été mise à la disposition du PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement en faveur de la République démocratique du Congo Un accord a été signé à cet effet entre l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne Olivier Snakenberg et les représentants résidents du PNUD Dominique Sam Ces fonds accordés par les ministères fédérales de la coopération économique et du développement de l'Allemagne vont contribuer à coup sûr à la mise en œuvre de la stratégie internationale des soutiens à la sécurité et la stabilisation dans l'est de la RDC afin d'intensifier l'engagement politique la coordination et les lignes de service des renforcement des capacités de l'unité de soutien à la stabilisation Cet engagement financier vient s'ajouter à ceux déjà existants pour mettre en œuvre de nouveaux projets et prévenir ainsi des crises et conflits à répétition enregistrés dans cette partie de la RDC Voir sa terre natale après plusieurs années d'exil est désormais une réalité pour les réfugiés centrafricains du camp Inke près de la ville de Badolite nous sommes là dans la province du nord où Bangui une quarantaine sur 200 000 réfugiés enregistrés ont pu rejoindre Bangui grâce au programme du HCR José Beytom reportage Ils ont quitté pour la plupart leur pays depuis le trouble de 2013 ayant opposé musulmans et chrétiens 8 ans après ils décident de rentrer volontairement au Berkai grâce à l'appui du Haut Commissariat pour les réfugiés 40 réfugiés centrafricains ont quitté ce lundi 15 novembre les camps des Inke près de la ville de Badolite dans les Nord-Obangui à bord d'un avion humanitaire et sont arrivés dans la capitale de la République centrafricaine à Bangui un petit comité d'accueil était à l'aéroport international de Bangui Poco pour la représentante du HCR en RDC c'est une opération qui va se poursuivre jusqu'en décembre pour permettre à quelques 6 000 volontaires de retourner chez eux « Il y a donc véritablement des raisons de se réduire aujourd'hui et de se féliciter de l'attente de cette solution durable pour les 453 réfugiés » Jean-Claude Moulipé vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité a raccompagné ces réfugiés jusque dans leur terre natale « Certes beaucoup reste encore à faire au regard des chiffres mais avec l'appui de la communauté internationale à travers le HCR le gouvernement de la République promet à faire sa part en continuant à assurer la protection et l'assistance de réfugiés » Plus de 200 000 centrafricains vivent actuellement sur les sols congolais dans des camps dans les provinces du nord et sud de Bangui et du Basouéli en République démocratique du Congo Et après Toria en Afrique du Sud la ministre du Portefeuille s'est entretenue avec des investisseurs ses têtes sur la rénovation de la caisse générale d'épargne en sigle Codeco sur place Angèle Magyala Landon nous en parle Caisse générale d'épargne du Congo Cadeco est une entreprise financière et publique de la RDC qui gère des caisses d'épargne mais elle rencontre plusieurs difficultés dans son fonctionnement Il faut une Cadeco rénovée des fonds en comble a décidé la ministre d'Etat en charge du portefeuille Aron Sefou directeur général de l'entreprise portant son nom s'engage avec des investisseurs sud-africains à réhabiliter la Cadeco Pour la princesse Adèle Kain Damaïna il faudrait que cette banque puisse arriver à concurrencer les banques privées Cette restructuration profonde doit créer la confiance avec les clients qui doivent être convaincus que leur argent est logé en lieu sûr Nous allons parler vraiment de la pire digitalisation au niveau des centres urbains que l'impulsion sera donnée à la Cadeco basée à Kinshasa qui va devoir maintenant impliquer tous ces systèmes pour que les autres puissent trouver l'adhésion parce qu'il s'agira effectivement de la gestion de proximité Une fois le système national de paiement installé l'automatisation du système pour la transparence des transactions est assurée Avec cette banque l'on a la possibilité d'avoir la visibilité sur toutes les transactions qui se déroulent dans le système La Cadeco a donc tout intérêt de bénéficier des services de cette banque et les fonctionnaires eux ne sont pas en reste ils pourront toucher leur salaire dans le coin et récoin de la République démocratique du Congo et c'est là en temps réel Depuis Pretoria Elitoumba Anshelma Bielalandou pour la radio télévision nationale congolaise De la matière pour les cerveaux les jeunes ont besoin des programmes utiles et adaptés à leur âge l'UNESCO a ciblé les concepteurs de programmes scolaires pour une formation Pour les aider à réussir les passages de leur adolescence nos jeunes ont besoin d'être informés orientés et dotés de compétences adaptées Pour ce faire l'éducation formelle et non formelle sont appelés à leur fournir des informations et des conseils en milieu scolaire Voilà qui explique cette formation organisée par l'UNESCO RDC à l'intention des concepteurs des programmes scolaires pour élaborer des programmes utiles à insérer dans les cours d'éducation à la vie à dispenser dans les écoles Cet atelier est réuni à trois catégories principales Nous avons les agents de la diplomate qui sont censés élaborer les programmes scolaires mais aussi les matériels didactiques autres modules des formations mais aussi les agents de CERNAFOR mais aussi des DIFOR qui sont responsables de la formation continue des enseignants Selon les représentants du ministre de l'EPST et Meissa Diop de l'UNESCO ces programmes contribuera à l'amélioration de la santé sexuelle et réproductive des adolescents et des jeunes et favorisera leur éducation et leur rapport des genres Ces programmes permettra aussi de considérer comment leur choix affecte leur propre bien-être et celui des autres et aussi de comprendre et d'assurer la protection de leurs droits tout au long de leur vie ce qui va réduire les comportements à risque chez nos jeunes Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal réalisé par Patrick Bapuila et Luizon Moulangoy à la prise de vue Tarzino Kabamba et à la prise des sons Joseph Nzenzo Au nom de toute l'équipe je vous dis merci de nous avoir suivis L'actualité continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales 13h30 Téti Samba Au revoir Sous-titrage ST' 501